Pas simplement de l'agression faite par le pape Allais sur les travailleurs de la RDS, mais il s'agit également de beaucoup de violations, des agressions dans plusieurs secteurs d'activité. Les collectivités territoriales au niveau de la SDE, au niveau de la santé, au niveau du port autonome de Descartes, et j'en passe au niveau de la CNO, je pense qu'il va falloir faire une forte mobilisation pour faire entendre raison, en tout cas le nouveau résume qui avait promis des mots et des merveilles à la jeunesse sénégalaise des emplois, du travail décent et des avantages pour l'ensemble des populations. Au lieu maintenant de promouvoir, d'augmenter les salaires, d'augmenter les emplois, on est en train de restreindre les avantages des travailleurs de la RDS. C'est quand même regrettable et on n'attendait pas de cela du président de la République, M. Diomaï Diakhaï Faï et M. le Premier ministre Ousmane Sonkou, parce que nous les interpellons, ce sont les plus hautes autorités de ce pays, nous les attendons, en tout cas sur des actions concrètes, au lieu de réduire les avantages des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada